Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Solutions Covid Expo, le salon professionnel qui permet aux dirigeants de constituer leur boîte à outils sur mesure de la reprise. Alors, pour cette nouvelle émission, nous avons un sujet particulièrement important, celui de la start-up, start-up de la survie à la croissance. Et pour cela, nous avons quatre experts exceptionnels qui ont accepté de jouer le jeu, de nous accompagner pour partager leur expertise, leur expérience et aussi donner de bonnes idées, de bonnes pratiques pour nos entrepreneurs. Alors, j'aurais le plaisir d'avoir avec moi en deux temps, puisque pour respecter un peu la distanciation sociale, je vais avoir deux invités à la choix. En premier lieu, je vais avoir Houda Berada. Donc, Houda Berada, vous êtes présidente de Réseau Entreprendre Casablanca et partenaire à InfiniWeb Agency. Bienvenue, Houda. Merci d'être avec nous. Merci. Merci de m'avoir conviée. Nous aurons également avec nous Mehdi Al-Aoui. Mehdi Al-Aoui, vous êtes vice-président de la PBI, la Fédération marocaine des technologies d'information, des télécommunications et de l'offshoring. Et vous êtes fondateur de la Startup Factory. Entre autres, vous êtes un serial entrepreneur, un startup évangéliste. Vous avez plusieurs entreprises que vous avez créées durant votre carrière et vous êtes un expert en mobile apps, advertising et innovation. Merci d'être avec nous Mehdi Al-Aoui. Merci pour l'invitation. Nous aurons également avec nous tout à l'heure Mourad Mahjoubi et Ismail Belkhiyad que je présenterai plus en détail tout à l'heure. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un tout petit moment de présentation. Moi, je connais bien vos structures, mais ce serait bien que ce soit le cas pour l'ensemble des personnes qui nous regardent. Houda, est-ce que vous pourriez nous présenter déjà rapidement Réseau Entreprendre Casablanca et puis aussi InfiniWeb parce que vous êtes aussi dirigeant d'entreprise et c'est intéressant de connaître les activités des uns et des autres. Très bien. Réseau Entreprendre est une association d'entrepreneurs qui a été créée en France dans les années 80 par la famille Muliès, famille d'entrepreneurs connues notamment pour leur marque Décathlon, Auchan, M. Bricolage et j'en passe. Une famille d'entrepreneurs qui, dans les années 80 en France, dans le bastion nord de la France, ont eu des fermetures d'usines du textile, qui était un secteur en fait en crise. Et ils ont décidé, pour éviter les licenciements massifs, de créer de l'ESCMAJ, d'où le Réseau Entreprendre. Et donc, ils ont commencé à aider leurs anciens salariés à créer leurs propres entreprises. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre se trouve dans 11 pays dans le monde, au Maroc depuis plus de 10 ans. Il a été créé au Maroc à l'initiative d'entrepreneurs qui voulaient simplement donner de l'aide aux jeunes start-upers à titre personnel. Et puis, petit à petit, on s'est organisé. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre existe dans plus de 8 villes au Maroc. Alors, notre rôle, c'est de l'accompagnement notamment. On a un accompagnement en amont et en aval. C'est-à-dire qu'on recrute des jeunes candidats qui viennent nous voir après avoir étudié un dossier précis, puisqu'il y a en fait un certain nombre d'éléments à remplir, financiers, mais surtout un business model qui doit être cohérent par rapport à la situation du marché. Donc, nos candidats sont challengés en amont avant d'être recrutés par des entrepreneurs qui les rencontrent en one-to-one, tous membres du Réseau Entreprendre. Et puis ensuite, après une séance de comité d'engagement, ils sont recrutés en tant que lauréats. Et dès lors commence en fait une période de plus de 3 ans où ils vont avoir en fait un prêt d'honneur. Donc, en fait, c'est un prêt d'une certaine somme gratuite, puisque les remboursements ne contiennent aucun taux d'intérêt. Ils seront accompagnés pendant 3 ans par un chef d'entreprise, membre du Réseau Entreprendre, qui va les coacher, les aider. C'est un peu leur ange gardien. Il sera là pour eux à tout moment. Il ouvrira les portes pour les premiers bons de commande. Il les orientera vers les bonnes décisions. Et en parallèle, au niveau de la section de Casablanca, mais aussi de toutes les sections du Maroc, on organise des séances de formation pour les accompagner. Puisque en fait, les jeunes entrepreneurs viennent. La sélection qui se fait, se fait par dossier, mais elle se fait surtout par rapport à l'être humain. D'ailleurs, le prêt d'honneur est donné à un intuitif personnel. C'est-à-dire que pour nous, l'intérêt, c'est la personne. Et il nous faut des gens ambitieux, volontaires, qui vont aller au-delà des difficultés qu'ils vont rencontrer au quotidien. Réseau Entreprendre, depuis 2011, c'est 320 lauréats qui ont été financés et accompagnés. Et plus de 350 membres chefs d'entreprise qui sont là à titre bénévole pour aider les entrepreneurs. En parallèle, on a accordé plus de 33 millions d'irhams de prêts d'honneur qui sont remboursés de manière, on va dire, efficace, très peu de retard. Et on a l'honneur de dire qu'à date d'aujourd'hui, on a plus de 87% de taux de réussite au-delà des trois années d'accompagnement. Et j'avoue qu'on est très fiers de ce chiffre. Et il est particulièrement lié à la proximité de l'accompagnement et l'intérêt que l'on partage pour nos start-up. Voilà. Quant à ma vie personnelle, je crois que je suis allée trop loin, très vite. C'est pas grave. Je ne suis pas habituée pour l'exercice des missions. Ma vie personnelle, je gère une entreprise, un marketing digital. Donc, on accompagne les marques ou institutions pour faire des stratégies, aider les marques à s'introduire sur le digital, les accompagner pour d'autres raisons, soit pour de la réputation ou de la notoriété, de la visibilité. On crée le contenu et puis ensuite, on amplifie sur l'ensemble des plateformes digitales, que ce soit les réseaux sociaux ou autres. Et enfin, on travaille sur d'autres sujets un peu plus créatifs, technologiques, tels que la réalité augmentée, les chatbots et d'autres outils qui permettent aussi de mener à bien nos campagnes digitales. Voilà. Alors, merci, Houda. Vous recevez certainement des dizaines de candidatures, peut-être même en centaines. Oui. Nous connaissons beaucoup d'entreprises qui ont été créées ou lancées grâce à Réseau Entreprendre. Mais au-delà d'un dossier bien ficelé, vous avez donné un certain nombre de qualités que vous cherchez chez les entrepreneurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Quel est le profil un peu de l'entrepreneur qui est réussi, de l'entrepreneur ? Quand vous le recevez, vous sentez que c'est quelqu'un qui a ce qu'il faut pour réussir. Vous cherchez quoi comme profil exactement ? Alors, pour être honnête, la principale qualité qu'on recherche, c'est la tenacité et l'endurance. Et ça, on le voit très rapidement parce qu'il y a un certain nombre d'entretiens qui sont menés. On a des fiches d'entretiens qui sont signées par les différents membres qui les rencontrent en one-to-one. Les business models sont challengés entre T0 et le cinquième rendez-vous avec un chef d'entreprise. Le lauréat, le jeune candidat peut en fait changer son business model à trois fois. Et donc, c'est important de savoir s'il va accepter ou pas de changer son business model, s'il va accepter les critiques ou pas. Savoir que quand on est entrepreneur, il faut s'adapter à l'environnement, à un certain nombre de remarques qui peuvent être constructives. Et donc, ce sont souvent les personnes qui ont tenu le coup, qui ont passé tous les entretiens, qui ont accepté les changements, qui ont revu leur business plan plusieurs fois, qui réussissent et qui passent la barre de... Donc, le mot d'ordre est de tenir en fait. Voilà. De tenir bon parce que c'est vrai qu'on a besoin d'endurance parce que dans les moments difficiles, il faut se relever tous les matins et se dire je vais y aller, je vais y arriver. Merci beaucoup Houda. Je vais revenir vers vous dans un instant. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa. Deviens Bank of Africa. Média, allez oui, bienvenue encore une fois. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire ou nous donner une brève présentation de l'APB, mais aussi, comme pour Houda, de votre structure de la Startup Factory ? Super. Alors, peut-être avant de faire cette présentation, je voudrais juste confirmer le magnifique travail que fait Résentreprendre. Moi-même, j'étais lauréat, je pense, en 2006. Et franchement, c'est une belle structure qui a fait émerger plusieurs entreprises et plusieurs talents. Et je suis toujours émervé par le travail que vous faites. Franchement, bravo. C'est un beau témoignage en direct et pas prévu du tout. C'est très bien. Alors, effectivement, depuis le début d'année, je suis vice-président général de l'APB. Donc, avec Amin Zeror, on s'est donné un mandat avec cinq axes. Un premier axe qu'on a appelé Digital for All, c'est-à-dire permettre à un maximum d'entreprises de se digitaliser. Donc, à l'APB, on a à peu près 200 membres, justement, qui ont des solutions. Et on ira à la rencontre, justement, des différentes fédérations pour leur proposer des solutions concrètes pour se digitaliser. Le deuxième axe, c'est l'axe des talents. Comme on le sait, en fait, on a des talents, mais il faut vraiment multiplier ça par 10 par 100. Parce qu'aujourd'hui, le talent dans le digital est une denrée qui est rare, qui devient de plus en plus chère, qui est volatile, qui part à l'étranger. Donc, la question, c'est comment former davantage, comment fidéliser ceux qui sont là pour rester dans le pays et comment aussi accueillir ceux qui ont fait des expériences à l'étranger. Il y a aussi la notion très, très importante de la data. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre secteur, on n'a pas assez de data. Donc, on a un axe qu'on a appelé Data for Tech. Donc, il nous faut des datas pour avoir un tableau de bord, pour savoir là, il faut investir. Qui doit fournir la data ? En fait, la data, elle existe, mais elle est éparpillée. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les décisions qui sont prises sont prises au feeling. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme ça. Donc, on va travailler sur un axe pour créer un observatard qui va permettre de rassembler la data et permettre justement aux investisseurs, aux entreprises en digital de prendre les bonnes décisions. Il y a aussi l'axe qu'on appelle Institution to Meet. Donc, comment aller rencontrer les différentes institutions publiques et faire le lobbying nécessaire. Et pour cela, on veut le faire d'une manière différente. En fait, on ne va pas aller avec une liste de vœux, mais plutôt des propositions concrètes qui sont écrites par des cabinets d'avocats. Donc, contribuer activement, ne pas attendre que les propositions viennent d'avocats. Ils ne viendront pas. De toute façon, ils doivent venir du terrain, en fait. Et jusqu'à présent, on partait avec des doléances, sauf qu'il faut partir davantage préparer avec limite des textes de loi, préparer avec des cabinets d'avocats et les soumettre et pousser pour que ce soit implémenté. Et le dernier point, on l'a appelé Morocco Tech for Africa. C'est quelque part créer peut-être une marque de technologie marocaine, un petit peu à l'image de la French Tech. Et ça permettra de rassembler, on va dire, l'ensemble des acteurs dans la tech autour de cette marque-là pour pouvoir donner davantage confiance aux acheteurs locaux, mais aussi en dehors du Maroc et sur la scène africaine. Alors, vous avez dit Morocco Tech for Africa ? Ça, c'est juste un nom de projet, ce n'est pas la marque. D'accord, pas encore. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que la tech marocaine peut demain être exportée ailleurs qu'en Afrique ? Définitivement, définitivement. On n'a pas à rougir de ça. Au contraire, au Maroc, il y a beaucoup d'off-shoring. Donc, on fait ce qui se vend ailleurs. Donc, bien évidemment, on peut créer une marque marocaine et qui peut émerger très, très bien à la fois le nord au laf le sud. Et c'est un capital qu'il faudrait qu'on crée le plus vite possible. Maintenant, je vais revenir à ma structure, qui est la Startup Factory. Effectivement, comme tu as fait une très, très belle présentation, peut-être un peu trop flatteuse. Non, mais c'est la réalité. Des fois, je pense qu'il faut accompagner le succès et puis il faut dire les choses positivement pour donner envie à d'autres personnes. Ce n'est pas pour flatter, mais vraiment pour donner, inspirer, donner envie à d'autres personnes de travailler et puis de tenir le coup, comme le disait Houda. C'est sûr, en fait. Si on revient sur ce point-là, les deux qualités qui sont importantes. Moi, je résume souvent en fait à les persévérances et résilience. Et j'ai toujours un dessin animé qui me vient à la tête quand on parle des, comment dire, des deux qualités importantes qu'il faut avoir pour un entrepreneur. C'est le bibib coyote. Le coyote, en fait, qui passe son temps à courir derrière le bibib pour l'attraper. Il va avoir toutes les misères du monde. Il va être écrasé par un train dynamité. Et à chaque fois, il va se relever. Il va essayer de trouver de nouvelles astuces pour attraper le bibib qui est le succès. Et ce que c'est très, très peu de personnes, c'est que dans le dernier épisode, il l'attrape. Et voilà, c'est ça le parcours d'entrepreneur. C'est qu'il faut, quand on se réveille le matin, il faut se dire, voilà, quels sont les nouveaux challenges, les nouveaux problèmes que je vais faire face. Et il ne faut pas se cacher. Il faut aller les affronter pour pouvoir avancer. Alors, pour revenir à ta question, donc, voilà, effectivement, j'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai démarré l'entrepreneuriat il y a maintenant quasiment 20 ans. Donc, j'ai monté ma première startup en 2001. C'était à Paris, un Paris assez fou. J'ai monté le premier réseau social sur mobile à l'époque. À l'époque, on n'avait pas encore de smartphone. On était encore sur le téléphone noir et blanc. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Mais je voulais, voilà, enfin, créer, reprendre Mythic sur téléphone mobile. Et donc, voilà, j'ai lancé ce challenge. Après 2-3 ans, avec un associé, on a réussi à avoir 50 000 utilisateurs actifs. Ce qui est vraiment pas mal à l'époque, avant Facebook, avant WhatsApp. Mais on s'est rendu compte qu'au bout d'un an, que ça n'a généré que 10 000 euros de chiffre d'affaires. On s'est dit, ce n'est pas un bon business, on va les s'étendre. Ça aurait pu être le Facebook, hein ? Oui, enfin, techniquement parlant, on avait tous les atouts. Mais voilà, on était tout seul, on n'était pas accompagné. On était dans notre bulle. Et on s'est dit, voilà, notre business model, si je ne génère pas de revenus maintenant, on ne va jamais le générer. Et c'était ma première erreur entrepreneuriale. Et c'est après que j'ai compris qu'il y avait des réseaux, qu'il fallait rentrer dans des écosystèmes. Et apprendre et se nourrir des erreurs des uns et des autres. Et au fait, au fur et à mesure, j'ai développé d'autres startups, bien évidemment avec beaucoup d'échecs et aussi quelques belles réussites. Et vraiment par pur accident, en fin 2015, j'ai commencé par lancer une association qui s'appelle Hack & Pitch. qui fait des hackathons pour inspirer les jeunes et tout simplement leur permettre de dire que c'est possible de développer une solution technologique en très peu de temps et la lancer sur le marché. Et donc, au fur et à mesure, ça m'a amené à lancer la Startup Factory, qui est un modèle un peu différent de Hack & Pitch, qui est un modèle un peu plus avancé en termes d'obligations de résultats. Alors, ce qu'on fait est relativement simple. Je peux le résumer en trois choses. Première chose, on va booster la capacité des startups via des programmes d'incubation et d'accélération. Donc, voilà, tout simplement les aider à aller professionnaliser leur approche avec différents services. Le deuxième axe qui est très, très important et qui est en fait notre marque de fabrique, c'est tout ce qui est autour de l'accès au marché, donc à travers des programmes d'open innovation, donc d'intelligence collaborative avec des entreprises, dont l'objectif est de déployer leurs solutions auprès des entreprises. Donc, les startups sont payées par rapport à ça, donc ils peuvent décrocher un banc de commande et finir par déployer leur innovation. Et le troisième volet, après l'arrivée justement du fonds Innovinvest, c'est leur permettre de se financer. Donc, aujourd'hui, voilà, on a plusieurs dispositifs. Il y a des, je dirais, la subvention Innovidea, donc 200 000 dirhams pour deux cofondateurs. Ça paraît simple, mais c'est quelque chose qui a complètement bouleversé la donne sur le terrain et qui a donné envie à plein d'entrepreneurs d'y aller. Il y a après le Innovstart, qu'on fait en partenariat d'ailleurs avec Réseau Entreprendre, qui est un crédit d'honneur de, je crois, jusqu'à 500 000 dirhams. Et on a aussi monté un réseau de business angels. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 40 business angels qui sont recoupés dans un réseau et qui investissent dans des startups. Donc, voilà, pour résumer, un, booster à travers de l'incubation, de l'accélération, de l'accès au marché à travers de l'open innovation. Et le financement. Et trois, le financement. Alors, je vais peut-être, juste avant de te redonner la parole, donner quelques chiffres. Donc, en trois ans, on a travaillé avec à peu près 1000 startups sur 10 pays. Il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi la Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal. D'ailleurs, on a ouvert au Sénégal depuis maintenant, je pense, deux mois. C'est le sens du timing. Il faut avoir le sens du timing. Exactement. En fait, on devait avoir, enfin, lancer carrément un espace. Et puis, avec l'effet Covid, on a démarré un programme quand même, même à distance. On a une compagnie de près, c'est-à-dire physiquement 150 startups qu'on a incubées. Je pense qu'il y a eu 103 contrats signés entre des startups et des grands groupes. Sachant que quand on a démarré, il n'y avait pas grand-chose. En fait, cette Open Innovation n'existait presque pas. Et voilà, je pense, quasiment une quarantaine de startups financées à ce jour. Voilà quelques chiffres qui illustrent un petit peu... Alors, toujours sur les chiffres, est-ce que vous avez des chiffres d'une manière plus globale concernant les startups au Maroc ? C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Comment définir la startup ? Il y en a combien ? Et puis, qu'est-ce qui définit finalement la startup marocaine ? Alors, c'est une excellente question. Je vais peut-être commencer par la définition de la startup qui est internationale, en fait, qui n'est pas forcément, on va dire, marocaine. La startup est exactement comme une TPE, à deux choses de prix. son innovation, donc elle doit être innovante, et sa capacité de scaler, c'est-à-dire de générer du revenu de manière exponentielle sans forcément que les charges qui vont... ne soient exponentielles. Donc ça, c'est la définition de la startup. Alors, est-ce qu'on a des chiffres ? Non, honnêtement, on n'a pas réellement, en fait, fait d'études qui nous donnent des chiffres réels sur ce sujet-là. Alors, on a lancé, il y a deux mois, une initiative donc qu'on a... enfin, c'est un nouveau projet qui est porté par, je dirais, la maison mère de la startup factory qui s'appelle Startup Square et c'est, on va dire, un espèce de mix entre logiciel et de la data qui permet tout simplement de référencer, dans un premier temps, l'ensemble des startups qui existent au Maroc et de pouvoir faire de l'analyse. Alors, aujourd'hui, les datas dont on dispose de notre côté, on peut dire qu'au Maroc, il y a mille startups. Alors, essentiellement, de super early stage, c'est-à-dire, on est vraiment beaucoup, beaucoup en phase d'embryonnaire, de démarrage, d'ideation, etc. On n'a pas assez de startups matures. On n'est pas très, très loin des Tunisiens. Ils sont, je dirais... C'est la question suivante. Comment on se situe par rapport au marché international ? On a un six mois de retard, je dirais, voilà. Alors, il y a le marché africain, peut-être, dans un premier temps. Alors, pour le Maghreb, on est plutôt, je dirais, deuxième, donc après les Tunisiens. Donc, on a un six mois de retard par rapport à eux. Les Algériens sont en train d'avancer très, très vite. D'ailleurs, récemment, il y a six mois, ils ont un ministre des startups. Donc, ils sont en train de développer de très, très belles choses. Et bientôt, ils ministrent des incubateurs. Donc, voilà, ils ont vraiment pris le sujet de manière sérieuse. Sérieusement. Et je pense qu'ils vont nous devancer dans pas longtemps. Voilà. Sur le côté africain, on n'est pas du tout bon. On n'est pas bon. Qui se détache ? Enfin, quels sont les pays, plutôt, qui se détachent ? Il y a quatre, cinq pays qui se détachent de très, très loin. Il y a le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, suivi par l'Égypte. Et maintenant, le Ghana, qui se développe très, très bien. On peut le voir au niveau des levées de fonds. Donc, il y a un ratio. On est 100 fois moins bons que ces acteurs-là. Donc, je pense que le dernier rapport... On a la marge, alors ? Oui, la marge de progression. On va progresser à deux chiffres ou trois chiffres. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que cette notion... Même l'écosystème est un modèle de start-up. Donc, eux, ils avancent, on va dire, de manière exponentielle. Et nous, pour pouvoir les rattraper, il nous faut plusieurs années. Merci beaucoup, Mehdi. Pensez à un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Huda Brada, quelles sont les actions ? Parce qu'on passe par une période particulière aujourd'hui, avec un contexte particulier. On a eu trois, quatre mois de confinement. On le sait, une start-up, une TPE, d'une manière globale, peut-être un peu plus fragile qu'une structure plus importante. Quelles sont les actions que vous avez menées aujourd'hui au niveau du réseau Maroc Entreprendre pour accompagner vos structures ? Est-ce qu'il y a eu des actions spécifiques que vous avez menées ? Quand est-ce que vous avez pris conscience qu'il fallait réagir et peut-être les accompagner aussi pendant cette période ? Qu'est-ce qui s'est fait ? J'avoue qu'on a eu une prise de conscience immédiate et une réactivité exceptionnelle. Mais je pense que c'est le cas de l'ensemble des structures de l'écosystème start-up, mais aussi l'ensemble des entreprises du pays. De manière générale, le Maroc a très, très bien réagi pour gérer la situation. Parce qu'on ne voulait pas arrêter l'élan positif dans lequel on était. On voulait continuer sur la même voie. Et donc, à ce titre, nous, pour parler de réseaux entreprendres que je connais bien, on a mis en place un certain nombre d'initiatives. La première des choses, c'était d'assouplir le poids financier pour nos start-upers. Puisque, comme je vous disais précédemment, nos jeunes start-up ont des prêts d'honneur, donc sans intérêt, mais ils doivent rembourser, après une franchise de 24 mois, l'emprunt qu'ils ont pris sur une période de 48 mois. Donc, ils ont le devoir de rembourser. Il était clair qu'il était impossible pour eux, compte tenu de la situation économique liée au Covid, qu'ils puissent rembourser quoi que ce soit. Donc, première des choses, c'était d'arrêter et de postponner les remboursements à partir du premier jour du confinement. Et on reprend que pour le mois de juillet. Donc, ça, c'était le premier sujet. Le deuxième... Ce qui est déjà très concret. Oui, parce qu'on sait clairement qu'on allait les étouffer. Et l'objectif, ce n'est pas de les étouffer, mais au contraire, de les accompagner. Nous, ils nous ont sur le dos, on va dire, où ils sont très contents de nous avoir. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais préciser que parmi nos lauréats, certains sont venus chez Réseau Entreprendre et ont refusé d'être accompagnés financièrement parce que ce qui les intéressait, c'était l'accompagnement d'abord et que le prêt d'honneur, pour certains, n'était pas nécessaire. Et d'ailleurs, je pourrais vous citer plein de jeunes start-up qui réussissent même à l'international, qui sont coachées chez nous, qui n'ont pas eu accès au financement, bien que nous ayons été les premiers à financer les start-up avant qu'ils ne commencent le programme de la CCG. Et d'ailleurs, on avait été parmi les premiers à recevoir l'agrément. Donc, à part le fait qu'on ait, voilà, proposé de décaler, en fait, les remboursements, on a mis en place un certain nombre, enfin, une série même importante. D'ailleurs, j'aime bien dire qu'on a eu la zoomite aiguë parce qu'on a organisé des webinaires, mais qui étaient, on va dire, vraiment salutaires. On a traité le sujet dans une émission liée à la santé, sécurité, au travail. Donc, il faut faire attention. Non, j'avoue qu'on a bien utilisé les outils qui étaient proposés et Dieu sait qu'ils étaient pléthoriques. En tout cas, on a lancé un programme qui s'appelle The Live, qui était tous les mardis et jeudis, animé par des experts qui étaient, bien sûr, organisés par le réseau Entreprendre. Ces experts sont venus traiter de sujets très, on va dire, très concrets, pas de théorie, répondant des problématiques de nos lauréats sur les soucis qu'ils ont pu rencontrer, que ce soit au niveau digital, enfin, communication, marketing, financier. Tous les sujets étaient traités juridiques. Bien entendu, on a reçu la CCG qui est notre partenaire de toujours le premier jour pour nous expliquer aussi et réitérer le programme Intelaqa et d'autres sujets qui ont été mis en place. Donc là, ça a été la première, une des actions. C'était les lives des mardis et jeudis qui se sont arrêtés qu'il y a peu de temps. En parallèle, on a un programme de formation chez Réseau Entreprendre qui a lieu une fois par mois. Là, on l'a mis tous les mercredis, Wednesday Learn Day. Donc tous les mercredis, il y avait un programme de formation dédié aux lauréats. Donc là, ils posaient leurs questions, ils avaient les réponses. Par ailleurs, on a intensifié l'accompagnement, c'est-à-dire que la section elle-même a appelé tous les lauréats et tous les accompagnateurs pour voir s'il fallait organiser des réunions, pour voir les problématiques. La période nécessite plus de proximité. Oui, clairement. Normalement, on fait un contrôle de l'accompagnement au niveau de la section de manière mensuelle. Là, on a intensifié le rythme parce qu'il était nécessaire de savoir comment on pouvait aider les lauréats en situation difficile. On a par ailleurs mis en relief l'ensemble des candidats qui ont eu une action positive pendant le Covid, notamment par rapport à leur offre. On a des candidats qui fabriquent des visières. Donc, ils les ont vendus et puis offerts aux gens les plus démunis. On a des candidats qui sont dans tout ce qui est alimentaire et ont proposé des lunchbox pour la banque alimentaire. On a des candidats sur Marrakech qui ont proposé aux autorités des drones pour accompagner les consignes de sécurité dans les quartiers populaires. Donc, il y a eu vraiment une mise en avant de ces candidats parce qu'on était très fiers de leur action, humaine d'abord, et puis surtout de savoir qu'on était là au bon moment. Quoi d'autre par rapport aux actions menées ? Ce qui est déjà très bien et très riche. Oui, on peut dire qu'on a été actifs. D'ailleurs, même le recrutement des jeunes entrepreneurs qui, en général, on organise deux comités d'engagement par mois. Là, pendant le Covid, on était à un rythme de quatre par mois parce qu'on avait plus de disponibilité de la part des membres. Il faut savoir que nos membres sont des chefs d'entreprise qui sont des gens, en général, très pris. Mais ils ont tellement le réseau d'entreprendre dans les tripes parce qu'ils y voient le bonheur d'aider les autres que là, pendant la période, ils étaient un peu plus disponibles. Donc, on a fait plus de comités d'engagement et puis, encore une fois, il y avait moins de trafic. C'était via le Wi-Fi. Donc, on pouvait organiser des réunions de manière plus simple. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Mehdi, vous avez mené une étude. Vous avez réalisé une étude pour mesurer l'impact de la crise sur les start-up marocaines. Alors, est-ce qu'il y a eu des chiffres particuliers ? Est-ce qu'il y a de grandes tendances que vous pourriez partager avec nous ? Comment se porte la start-up ? Tout à fait. Alors, effectivement, on va dire la phase de dialogue Covid qui n'est pas encore du tout terminée est une phase qui est délicate pour l'ensemble des entreprises et encore en particulier pour les start-up. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au démarrage, voilà, une bonne partie des start-up ont vu leur commande gelée, voire complètement annulée. Parce que malheureusement, c'est encore un nice to have et pas un mass to have de la part, on va dire, des entreprises. Alors que c'est peut-être le contraire qui aurait dû se passer parce que la start-up va venir avec une solution innovante, digitale, répandre un certain nombre de problématiques qui sont justement liées au Covid. Donc, de manière concrète et pragmatique, je n'ai pas envie peut-être de m'étaler sur plein, plein de chiffres. Oui, mais il y a un titre... L'essentiel, les choses les plus importantes. Il y a vraiment un titre qui résume un petit peu la situation. C'est que, vu la problématique, on va dire, je dirais, du paiement qui existe depuis longtemps, qui n'est pas nouvel, qui s'accentue davantage pendant cette phase, c'est qu'on ressort avec une analyse qui dit que, voilà, une start-up sur trois risque de faire faillite. Qu'est-ce qui peut être fatal, en fait ? Qu'est-ce qui peut causer la faillite ? C'est un problème de trésorerie, en fait. C'est de liquidité. Qu'est-ce qui se passe de manière très, très simple ? Voilà. Une start-up a, en moyenne, on va dire, un mois, un mois et demi de trésorerie. Quand la crise est arrivée, tous les paiements sont arrêtés de manière spontanée. Il est dessus, juste derrière. Il la cache, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe demain matin. Sachant qu'on est dans un... Déjà, l'écosystème de tout le pays, il est encore assez bancal, il paraît très, très solide. Donc, c'est un effet de chaîne, un effet de domino, quoi. Donc, cet impact-là, est-ce qu'il change selon les spécialités, selon les secteurs, selon le type d'organisation de ces start-up ? Définitivement. Vous sentez que c'est général pour tout le monde ? Il y a des spécificités. C'est général, bien évidemment. Dans chaque crise, il y a des perdants et des gagnants, en fait. Donc, je dirais que les secteurs qui sont un peu épargnés sont les secteurs qui sont liés à la santé, au e-commerce, à la logistique. qui s'en sortent mieux parce qu'il y a une demande qui s'accentue pendant cette phase. Après, le mot d'ordre, c'est l'agilité, en fait. La start-up, par défaut, elle est agile. Donc, il y en a ceux qui vont s'en sortir parce qu'ils sont dans ces domaines qui ont été avantagés par cette crise. Il y en a ceux qui vont s'en sortir parce qu'ils vont complètement switcher, changer de business model, s'adapter grâce à leur agilité. et il y en a ceux qui ne vont pas tout simplement s'en sortir et qui vont disparaître. Une vraie sélection naturelle en marche ? Par défaut, en fait, la start-up est soumise à cette notion de sélection naturelle. Le temps passe très rapidement, finalement. Rouda Verrada, concrètement, comment peut-on accompagner les jeunes entrepreneurs pour faire de la croissance ? Quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer ? Faites-leur confiance, j'ai envie de dire. Je crois que c'est le mot principal, mais ça, ce n'est pas lié au Covid. C'est un sujet qui date depuis toujours. Il faut faire confiance à ces jeunes entrepreneurs. Ils sont capables de choses merveilleuses. Ils nous l'ont prouvé. Leurs idées sont créatives et ils en veulent. Ils veulent aller loin. Et c'est vrai que de les brider parce qu'on ne les connaît pas et qu'ils sont débutants, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Dans certains pays outre-Atlantique, justement, c'est à ces jeunes qu'on fait confiance et c'est comme ça qu'on fait des choses extraordinaires. Vraiment, je pense que c'est vraiment le sujet. C'est comment les grosses entreprises donneurs d'ordre pourraient intégrer dans leur cadenas de commandes un quota minimum pour les start-upers. D'une manière très concrète, c'est-à-dire passer des commandes, répondre aux appels, payer rapidement. J'avoue qu'il y a des grosses institutions au Maroc que je n'aimerais pas aujourd'hui, mais qui sont déjà dans cet esprit puisqu'il y a un process fournisseur qui est dédié aux start-upers avec un délai de règlement qui est plus court. Il y a tout un département qui s'occupe des start-upers et qui, en fait... C'est un cas exceptionnel ? En fait, il s'agit de grosses institutions bancaires, je vais les dire, sans nommer. Et j'avoue que c'est une démarche exceptionnelle parce qu'ils donnent la chance aux plus petits. Et ce n'est pas parce qu'on est plus petit qu'on n'est pas créatif. Loin de là, on est capable de grandes choses. Est-ce qu'on peut imaginer un label dédié à ces entreprises-là, les entreprises qui accompagnent des start-up avec des mesures comme ça particulières, peut-être faites par la PBI parce que ce serait la fédération qui porterait ça. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable pour essayer de faire intégrer ça, en fait, dans tout le process RSE d'une entreprise d'une manière globale ? Je ne pense pas qu'il faut mélanger RSE avec start-up parce que RSE, c'est vraiment de la responsabilité sociale et il est perçu comme si on donne des choses. La start-up peut apporter des choses dans l'entreprise. On a besoin et elle apporte avec des prix très, très concurrentiels. On doit davantage lui faire confiance pour optimiser justement le carnet de commandes. Mais effectivement, l'idée du label peut être une très, très bonne idée qui peut être implémentée et on peut imaginer un label des trophées chaque année qu'on dessernerait aux entreprises qui travaillent plus avec les start-up. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un engouement exceptionnel sur le sujet de la start-up depuis 2-3 années. Nous, on est là depuis 10 ans mais c'est vrai que là, depuis 3 ans, c'est juste incroyable tout ce qui se passe en termes d'événements, en termes d'actions et toutes les grosses entreprises du pays ont dans leur cadre de politique RSE intégré un espace lab, start-up, innovation, etc. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de l'intérêt de développer ces jeunes créatifs que j'ai envie d'appeler vers vraiment des vrais chefs d'entreprise qui vont créer de la valeur. Je me permets la question un peu brute, mais est-ce que ça marche vraiment ? Ces grosses structures, quand on voit des labs dans de grosses structures, est-ce que ça donne finalement quelque chose ou est-ce qu'on n'est pas dans du start-up washing comme on va faire du greenwashing par ailleurs ? Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement ? Est-ce qu'il y a des résultats, des entreprises qui arrivent à se développer grâce à ces labs ? Le domaine est transparent et les deux. Il y en a ceux qui sont effectivement dans la com, il y en a ceux qui sont sur le fond, il y en a ceux qui font les deux, la com et le fond. Et après, c'est une démarche qui prend du temps. Aujourd'hui, une collaboration sur une start-up et une corporate quand elle prend énormément de temps, normalement, on devrait être en mesure de déployer des produits opérationnels en 4-6 mois. Aujourd'hui, ça prend 12-18 mois, c'est encore très très long. Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Alors, j'ai une dernière question, si vous permettez. Quel conseil vous donneriez tous les deux aux start-upers d'aujourd'hui qui veulent se lancer ? Quel est votre conseil pour ces gens-là ? Je commence par vous. Ne baissez jamais les bras. C'est par, on va dire, c'est par, je perds mes mots, mais souvent, c'est par l'échec qu'on a les plus grands succès et les plus gros entrepreneurs ont été des gens qui ont eu plusieurs échecs. Donc, il faut tenir le coup. C'est vraiment la ténacité, comme vous le disiez au début. Oui, clairement. Et puis, il faut s'ouvrir. Aujourd'hui, en fait, le digital permet l'ouverture à l'international. Il faut s'ouvrir à l'étranger aussi parce qu'il y a une réalité marché. On est un petit pays, le marché est petit et il sert beaucoup de gens. Une offre pléthorique et qualitative. Donc, c'est vrai que les donneurs d'or ont le choix. Donc, pourquoi pas vendre ailleurs et produire ici ? On créerait la valeur au Maroc et on vendrait à l'étranger. C'est aussi une possibilité que je préconise. Merci beaucoup, Dame Eddy. Alors moi, je vais leur conseiller de regarder Bip Bip Coyote jusqu'au dernier épisode. Et raison entretenant. C'est parfait. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette première partie de l'émission qui finalement a pris un peu plus de temps que prévu, mais l'échange et la discussion étaient riches, c'était intéressant. Merci très sincèrement, Média Eloui. Merci infiniment aussi Houda, Brada pour avoir accepté notre invitation. Je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie et nos deux prochains invités.